Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'étudier les fonctions avec un tableau de variation. Ici on va juste développer cet outil là. Commençons avant cela par une parabole, quelque chose que vous connaissez bien. Nous allons prendre une parabole, celle qui est représentée ici. Son équation est simplement f de x égale x carré moins 2x moins 3. Nous allons prendre plusieurs points et tracer les tangentes pour voir ce qu'on peut retirer comme observation. Premièrement, en x égale à 2, on observe une droite tangente qui est croissante. Croissante, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a une pente qui est positive. Quelle est la pente de la tangente ? Eh bien, il s'agit simplement de la dérivée et du nombre dérivé en 2. On conclut donc que f' de 2 est positif. Prenons un autre point qui aurait cette caractéristique. Ici, je choisis x égale à 4. Pour plus de clarté, je change de couleur. Donc x égale à 4, on trace la tangente ici approximativement. Et on observe bien que la droite est toujours croissante. Cela veut dire qu'on va avoir une pente qui sera positive. Donc f' de 4 est plus grande que 0. Est-ce que vous avez d'autres points en tête où la tangente sera positive ? Commençons par un point de l'autre côté, cette fois-ci, où on aurait une tangente qui serait décroissante. Ici, on prend par exemple 0. 0, sa tangente est clairement décroissante. Cela veut dire, une droite décroissante, que la pente est négative. La pente de la tangente, qu'est-ce que c'est ? Il s'agit du nombre dérivé. Le nombre dérivé en 0 est plus petit que 0. f' de 0 est plus petit que 0. Pouvez-vous trouver d'autres x qui ont une tangente décroissante ? Ici, je choisis x égale à moins 2. Sa tangente sera décroissante ? Oui, pourquoi ? Parce qu'ici, on voit que la pente sera dénégative. f' de moins 2 sera négative. Sur quel intervalle est-ce qu'on peut trouver des x dont la tangente sera décroissante ? Nous allons voir cela après. Mais avant, constatons ici qu'il se passe quelque chose au point 1. En 1, la tangente, qu'est-ce qu'elle est ? Eh bien ici, elle est tout simplement constante. La tangente constante, ça veut dire que le nombre dérivé est égal à 0. On va pouvoir tracer déjà un bilan de la situation. Lorsque la dérivée est plus petite que 0, la tangente est décroissante. Lorsque on a f' plus grand que 0, la tangente sera croissante. Et lorsque f' de x égale 0, nous avons une tangente qui est constante. C'est le sommet que l'on trouve. Alors qu'on avait croissant pour la tangente, c'est la fonction qui est croissante aussi. Et pour décroissant pour la tangente, c'est aussi la fonction qui sera décroissante. Qu'elle est faite pour les études de fonctions ? Donc, on résume, on a une fonction f qui est une parabole. On peut rapidement calculer sa fonction dérivée. La parabole, c'est donc ici dans le sens convex. La dérivée, c'est une droite. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un point ici qui sera son 0. En quel point ? Quand est-ce que c'est égal à 0 ? En 1. Qu'est-ce qui se passe pour la dérivée ? On voit qu'elle va être négative avant 1. Négative, ça veut dire que la tangente est décroissante. Elle est égale à 0 en 1 et elle est croissante quand on est au-dessus de 1. On va tirer donc un tableau de variation. Les variations, ce sera donc étudier les signes de la fonction dérivée et voir les zones de croissance-décroissance de la fonction f. On va donc regarder les signes de f'. On trace ici deux lignes simplement. La dérivée et on fera le bilan pour f. On a un seul 0 pour la dérivée, donc trois colonnes. En 1, la fonction dérivée vaut 0. Avant, elle est négative. Après, elle est positive. Négative pour la dérivée, ça veut dire décroissante pour la fonction. Positive pour la dérivée, ça veut dire croissante pour la fonction. Et entre deux, on atteint un point minimum. Donc, il faudra calculer les coordonnées. On résume donc ici. Il faut étudier les signes de la dérivée pour savoir quand est-ce que la fonction est croissante ou pas. On voit donc les intervalles sur le graphique de haut, mais on peut aussi le voir sur le petit schéma que nous avons. Je vais maintenant vous proposer un exercice, une étude de fonction. Le début, vous avez déjà une vidéo sur cette chaîne. Vous pouvez donc faire les premiers points simplement. La nouveauté, c'est à partir du tableau de variation. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour pouvoir récupérer l'énoncé. et à tout bientôt pour la correction. Bonjour ! Je ne commande aussi des модes. Je ne sais pas assez de cinnamon, je ne parle pas assez deǎje. Et puis, je le Ves C Environmental Musique, je ne parle pas de lanasité. Je ne parle pas assez deérêt au niveau de façon de non commander je vais essayer. Mais on va jusqu'au bout une conclusion. Je ne trouve pas facile à perpendicular de couleur.